8 proverbes, thèmes, vivants 1. On est plus longtemps mort que vivant Proverbe français Ce proverbe français, « on est plus longtemps mort que vivant », signifie que la mort dure plus longtemps que la vie. En d'autres termes, notre état de mort, une fois que nous sommes décédés, dure éternellement, tandis que notre vie sur Terre est limitée dans le temps. Cela souligne l'idée de l'importance de profiter pleinement de la vie et de ne pas perdre de temps, car une fois que nous sommes morts, il n'y a plus de retour en arrière. 2. Mr. Malvivant achète la maison de Mr. Bien-vivant Proverbe allemand Ce proverbe allemand, « Mr. Malvivant achète la maison de Mr. Bien-vivant », met en lumière une idée intéressante. En fait, il souligne l'idée que parfois, les personnes qui mènent une vie peu exemplaire ou peu vertueuse peuvent parfois profiter des biens ou des réussites de personnes plus méritantes. Cela peut être interprété comme une critique de l'injustice ou de l'inégalité qui peut exister dans la société. En somme, ce proverbe met en avant l'idée que le monde n'est pas toujours juste et que parfois les personnes malhonnêtes ou peu méritantes peuvent bénéficier des fruits du travail des autres. 3. La haine enterre les vivants et déterre les morts Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que la haine peut causer des dommages aux personnes vivantes en créant des conflits et des souffrances, tout en ravivant des vieilles querelles du passé. En d'autres termes, la haine peut nuire aux relations présentes et ressusciter des problèmes passés qui semblaient être réglés. Il met en avant les conséquences destructrices de la haine, rappelant que celle-ci peut causer des blessures durables et raviver des tensions anciennes. 4. Le mort, à la fosse, les vivants, au banquet des funérailles Proverbe basque Ce proverbe basque signifie que lorsqu'une personne décède, elle est enterrée dans la fosse, tandis que les vivants se réunissent pour célébrer sa mémoire lors d'un banquet funéraire. En d'autres termes, il souligne la différence entre la fin de la vie d'une personne et la continuité de la vie pour ceux qui restent. 5. Aujourd'hui vivant, et demain mort Proverbe français Ce proverbe français, aujourd'hui vivant, et demain mort, souligne la réalité inévitable de la mort qui peut survenir à tout moment, même lorsque nous sommes en pleine vie. Il met en lumière l'incertitude de la vie et l'importance de vivre pleinement chaque instant, car personne ne peut prédire le moment de sa propre mort. Ce proverbe nous invite à apprécier la vie, à être reconnaissant pour chaque jour qui nous est donné et à ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. 6. Les morts vivent encore dans le cœur des amis Proverbe latin Ce proverbe latin, « les morts vivent encore dans le cœur des amis », signifie que même après la mort d'une personne, ses souvenirs, son influence et son impact continuent à vivre à travers ceux qui l'ont connu et aimé. Les amis et proches gardent en eux le souvenir de la personne disparue, et cette mémoire les accompagne tout au long de leur vie. Cela souligne l'importance des relations humaines et comment les liens que nous créons avec les autres perdurent au-delà de la vie terrestre. 7. Un chien vivant vaut mieux qu'un ours mort Proverbe hongrois Ce proverbe hongrois, « un chien vivant vaut mieux qu'un ours mort », signifie qu'il est préférable d'avoir quelque chose de peu valorisé mais qui est encore utile ou vivant, que d'avoir quelque chose de plus impressionnant mais qui est inutile ou mort. En d'autres termes, il vaut mieux avoir quelque chose de modeste mais fonctionnel que quelque chose de grandiose mais inutilisable. Ce proverbe met en valeur la valeur de la vie et de l'utilité par rapport à la simple apparence ou grandeur. 8. Les vivants ne font pas ce que disent les morts Proverbe roumain Ce proverbe roumain signifie que les personnes vivantes ne suivent pas nécessairement les conseils ou les souhaits des personnes décédées. En d'autres termes, il souligne que les vivants ont leur propre libre arbitre et ne sont pas obligés d'agir selon les volontés des personnes décédées. Cela met en avant l'idée que chacun doit prendre ses propres décisions et vivre sa propre vie, indépendamment des attentes ou des recommandations des générations passées. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.